Le spectre d'une guerre des monnaies est enfin derrière nous. A l'issue de ce sommet du G20 à Séoul, le constat du président sud-coréen est optimiste. Mais le pire a été évité car tout laissait présager une impasse totale. Beaucoup avaient affiché leur détermination à ne rien céder qui pourrait compromettre leur croissance. Mais tous ont fini par lâcher un peu de l'Est, à commencer par la Chine, qui a finalement accepté de continuer sur la voie d'une réévaluation du Yann, réclamée avec insistance par Washington. Barack Obama a de son côté défendu de nouveau la politique monétaire tant critiquée de la Fed, mais il a tenu à rassurer les Chinois sur les bonnes intentions américaines. Nous pensons tous que les taux de change doivent respecter les lois du marché. Les économies développées doivent veiller à la stabilité de leurs devises de réserve, et les économies émergentes doivent laisser leurs devises fluctuer. Mais ces déclarations n'ont débouché sur aucun accord ciblé concernant les politiques de change et les déséquilibres des balances commerciales, pourtant les deux principaux enjeux au cœur des débats. En revanche, les dirigeants du G20 ont avancé sur d'autres grands chantiers, comme la réforme du FMI ou la régulation financière des banques à risque. Des chantiers dont héritera le président français Nicolas Sarkozy, qui vient de prendre les rênes du G20 à l'issue de ce sommet. Je mesure l'immensité du chemin qu'il reste à parcourir et les très grandes difficultés. Il faut d'abord rassurer chacun, se mettre d'accord sur les questions et avancer prudemment des réponses. Je pense que le tout pour un rendez-vous début du mois de novembre 2011 en France à Cannes. Nicolas Sarkozy a promis qu'il conduirait cette présidence avec réalisme et responsabilité. Il devra s'attaquer à trois chantiers à peine entamés à Séoul. La réforme du système monétaire international, la lutte contre les fluctuations du prix des matières premières et la réforme de la gouvernance mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !